Toutes mes pensées sont ici dans cette chambre et je m'installe confortablement dans mon corps. Mon siège qui est au centre du front et je me vois moi calme moi tranquille J'essaye de sentir ce moi paisible ce moi qui se ressource et je ne regarde que moi moi cette énergie spirituelle moi ce petit point de lumière et je sens mon calme et je sens mon silence mon sens mon sens mon sens non mon sens mon sens Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Dès que j'ai un peu de temps, au lieu d'aller à l'intérieur de moi, je me fuis, je vais aller chez le voisin ou regarder un film ou jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, la téléphone, c'est vraiment un addict, esclavage, oui. Je pense que vous avez eu l'idée. Alors, l'amour fraternel viendra quand je découvrirai qui je suis, que je vivrai le moi et que toutes mes valeurs spirituelles monteront, monteront à la surface. Alors, à chaque fois que je vais regarder quelqu'un, je vais voir ce petit point de lumière et ça va me faire rappeler, ah, c'est l'enfant de Baba, c'est l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de mon père, c'est mon frère et je ne pourrai plus faire des choses négatives avec cette personne. ... On a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, Mère Thérésa. ... Quelle merveille ! ... On peut devenir, on peut le faire. Il faut juste, juste, rentrer à l'intérieur. Il faut qu'on devienne tous des tortues. ... On peut faire ça ? Vous êtes sûr qu'on peut faire ça ? On peut faire ? On peut essayer. ... Il y a une autre chose que j'aimerais vous demander aussi. Est-ce qu'on peut donner des bons souhaits à notre ennemi ? ... Vous pourrez ? ... Ça, c'est une très bonne réponse. Parce qu'en fait, il n'est pas notre ennemi. C'est parce qu'il est... Il y a tellement de choses dans sa vie de négatif, mais le... Mais la base de tous, nous tous, la base, c'est l'amour. ... Mais on a inclus des choses. ... Donc, même si c'est votre ennemi, que le bien t'arrive. ... Que tu sois heureux. Que toute cette négativité qui t'entoure s'en va. ... Donnez des bénédictions. Donnez des bénédictions à toutes les âmes que vous rencontrez, même si vous ne les connaissez pas. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un ? Hello ! Et en même temps, vous dites... Que le bien t'arrive. ... Remplissez-vous de bénédictions. Parce que vous le donnerez. Ça veut dire quoi ? Vous allez le recevoir. Tout le temps. Tout le temps. ... N'ayez pas d'attente. C'est... C'est comme un boomerang. ... Il ne faut pas avoir d'attente. Mais c'est un boomerang. Parce que... Ne fais pas aux autres ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc moi, je ne te donne que des bénédictions. Ça veut dire que je ne vais recevoir que des bénédictions. C'est très simple comme calcul. Faites des choses que vous, vous voulez qu'on vous fasse. Donnez-le. Et vous le recevrez. C'est ça le karma. Ça, cette phrase, c'est le karma. Est-ce que cette leçon de ce soir a été claire ? Oui. Pour comprendre qu'est-ce que c'est l'amour fraternel ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Donc, dans l'exemple que vous avez donné au niveau des données de l'évolution, vous allez recevoir. En même temps, vous dites qu'il ne peut pas avoir d'attente. Il faut donner sans... Sans... Sans attente. Sans attente. Sans attente. Sans attente. Et peut-être qu'on ne va pas recevoir tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quand on l'appuie. Ça tombe. On le sent qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas une attente qu'on va donner. Il faut que ça... Ça viendra. Et ça viendra au moment où vous en aurez le plus besoin. J'ai beaucoup d'expérience comme ça. Il y avait un frère qui devait partir d'une ville à l'autre quelque part. Et ce jour-là, la sœur qui est en charge du centre où je suis, elle lui a dit, est-ce que vous pouvez pas ne pas aller aujourd'hui mais aller demain parce que j'ai un peu de travail à vous demander. Il a dit tout de suite oui. Donc, il a reçu des bénédictions. Vous savez que quand on dit oui à qui que ce soit, la personne, elle est... Oh, merci, merci, merci. N'est-ce pas? Donc, tout de suite, elle a reçu des bénédictions. Il a reçu des bénédictions. Et au bout de... Non. Le jour d'après, on a entendu dans les nouvelles que sur la route où il devait passer, il y a eu un accident. Alors, quand on s'y attend le moins, ça tombe les bénédictions. Vous voyez? Et c'était vraiment un accident très grave. Le pont s'était écroulé et beaucoup de voitures étaient... Mais lui, parce qu'il avait des bénédictions, eh bien, c'est arrivé au moment idéal. Il n'a rien. Et je suis sûre que vous tous aussi, vous avez des expériences comme ça dans votre vie. qu'il se passait quelque chose d'énorme, mais ça s'est terminé dans une petite chose. Moi, j'ai une question un peu bizarre, peut-être. Comme je disais, la plus idiote des questions est la plus importante. Merci encore pour ce beau week-end qu'on a passé là-bas. Je pense qu'il y a des gens qu'on connaît ici qui ont vraiment apprécié. On a reçu, entre autres, parmi tous nos cadeaux, une petite boîte avec les petits... Une perle. J'ai tellement dit qu'il fallait que... La cherche. Je vais m'avoir pour l'avoir dans ma main. Ma question, c'est... Je suis très conscient que le troisième oeil, notre âme, un point de lumière, c'est un diamant. Est-ce que, d'après toi, c'est toujours comme tout le monde a la même grosseur d'âme? Ou on peut avoir un diamant de 50 carats? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est très, très bien. La première chose à comprendre, c'est que ce corps, il est palpable. Vous voyez, on le touche, on sait, il est petit, gros et toutes les formes. Mais une énergie, un point, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est radier. Il ne peut pas changer en volume. Il va toujours rester un tout petit point de lumière. Mais il va vibrer. Il va être scintillant, lumineux. Par rapport à toutes les qualités que vous allez commencer à y mettre. Et c'est ça, la beauté de l'âme. J'espérais à ça, la beauté de l'âme. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, prenez du temps pour vous. rentrer à l'intérieur de vous. Et nettoyer cette âme de toutes ces choses négatives, tous ces déchets, toutes ces choses qu'on ne veut pas être. Et après, quand vous allez vous découvrir, comme vous êtes beaux. Et comment on le saura? C'est quand vous allez venir à l'encontre d'autres personnes qui vont vous adorer, qui vont vous montrer que vous êtes tellement beaux. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qu'on doit faire. Souvent, on dit dans notre institution que nous sommes des diamants, comme il vient de dire. Mais vous savez que les diamants, ils ont des traces à l'intérieur. Bon, dans ces diamants-là, on ne peut rien faire. Leur carat ou bien leur valeur diminue. Mais ce diamant-là, dès que vous voyez une trace, quelles sont ces traces-là? Vous pouvez donner une idée? Quelles peuvent être ces traces? Oui, mais quels peuvent être? Donnez un exemple. Les défauts. OK. Dans les défauts, mentionnez des défauts. Quel genre de défauts? L'ego. La jalousie. La haine. L'attachement. Très bien. C'est bravo. L'impatience. L'impatience. Voyez-vous, vous les connaissez. Donc, votre âme, qui est un diamant, elle a toutes ces traces. Il faut que vous les enlevez. Et dès qu'il n'y en aura plus, ce sera le diamant le plus cher du monde. Il n'y aura plus de... Personne ne pourra l'acheter tellement il aura de la valeur. Et c'est ça que je dois devenir. Et c'est ça que je dois devenir. Devenir tellement beau. Pourquoi nous sommes tous ensemble? Vous le savez? Parce qu'on cherche la possibilité. D'accord. C'est parce que vous êtes mon miroir. Si je vois un défaut en vous, c'est que je l'ai. Et si je vois une qualité en vous, c'est parce que je l'ai. Sinon, comment je le saurais? On ne connaît pas toutes les qualités. On ne connaît pas tous les défauts. Mais comment on peut donner un nom à ce défaut spécifique ou à cette qualité spécifique? C'est parce que je l'ai à l'intérieur. N'est-ce pas? Alors voilà, vous êtes mon miroir. Donc, comment voulez-vous vous voir dans votre miroir? Faites-le. Devenez comme ça. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas souriante, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Alors, je dois faire l'effort de vous faire sourire pour que mon sourire revienne. C'est pas beau ça? C'est ça qu'on doit faire. Il faut faire en sorte que nous tous nous sommes, nous vivons tellement bien ensemble. On a tellement de langues. C'est tellement joli. aussi, hein? Shukran. Shukran. Nandri. Nandri en tamoul. Alors, on va finir en malgache. On dit... Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ça fait tellement longtemps. Sotabechaka. 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 Et en Inde, c'est Shukriya. En Gujarati, c'est Abar. Abar. Danyavad. Danyavad. Danyavad aussi, mais ça c'est en Hindi. En Hindi. Ok. On va faire une petite méditation Gisèle, c'est ça? Ok. Alors, on va faire une méditation sur l'amour. On va tous s'imprégner de cet amour qu'on a reçu ici ce soir. Vous vous sentez tous pleines d'amour? Alors, je m'installe confortablement. Je dépose mon physique comme si je garais une voiture pour que je ne puisse plus penser à lui. Et moi, le chauffeur de cette voiture, je me détache de ce corps, de cette voiture. Et je me vois au centre du front, un tout petit point de lumière. Empli de l'énergie de l'amour. Je m'aime. Je suis bien avec moi. Je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Et cet amour que j'ai pour moi va me permettre, parce que je me suis acceptée, de réaliser et de faire cette transformation. À partir d'aujourd'hui, Je vais regarder tout le monde, avec mon œil d'amour. Quelle que soit cette personne, même si on a eu des différends dans le passé. Je ne vais plus continuer à la regarder autrement qu'avec l'œil de l'amour. C'est mon âme, frère. Il a besoin de moi, et j'ai besoin de lui. On va vivre en harmonie. On va amener sur cette terre, cette harmonie, entre les humains. Et pour cela, je commence par moi. Si je change, le monde changera. Donc moi, le petit point de lumière empli d'amour. Je scintille d'amour. Je brille d'amour. Je suis connectée à toutes les âmes. Parce que nous sommes tous les enfants d'un seul Père. Le Père suprême. Le Père divin. La source de toutes les énergies. Et je lui appartiens. Je suis son héritier. Je suis son héritier. C'est mon héritier. Si Dieu, mon Père, est l'amour. Je suis l'amour. C'est mon héritier. Il suffit seulement que je me réveille à cette notion. je me fais une promesse aujourd'hui que dans mes 24 heures, je vais trouver du temps pour moi à l'âme et que je vais faire ma propre recherche de tout ce que je dois corriger éliminer et en l'occurrence faire de la place pour pouvoir mettre les bonnes choses voici le travail que je ramène avec moi après la conférence de ce soir que Dieu bénisse nous tous les âmes pour qu'on puisse faire ce travail sur nous et ainsi nous aussi nous allons bénir les uns et les autres Oum Shanti Oum Shanti merci beaucoup Winéna tu nous as donné des belles explications sur l'amour fraternel on a bien compris que on est tous reliés les uns aux autres et que c'est tout à notre avantage d'avoir des bonnes pensées, des bons sentiments les uns pour les autres. Mais, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'elle nous a fait la démonstration de l'amour fraternel. On a senti en toi cet amour pour toi-même et pour tous tes frères et sœurs qui sont ici et partout dans le monde. Cette grande ouverture de cœur, cette bonté, cette gentillesse, et tout ça dans une grande simplicité. Alors, merci beaucoup pour ce que tu es et pour ce que tu nous as apporté ce soir. Et on va terminer, comme on le fait généralement dans nos programmes, en offrant des toulis. Alors, les toulis, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est une petite sucrerie. Pour ceux qui sont déjà venus et qui ont goûté aux toulis, vous savez que c'est doux dans la bouche, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous les offre. On les offre, justement, pour avoir cette douceur à l'intérieur et qu'ils ne sortent jamais de choses dures de notre bouche, que tout ce qui sort de notre bouche soit aussi rempli de douceur. Alors, c'est une très, très belle soirée. Et si vous avez le goût de recommencer, et bien, Sœur Vinena fait une autre conférence demain soir, ici, à cette heure. Et le terme est « Vivre en paix ». Alors, ça complète très, très bien ce qu'on a vu ce soir. C'est bien complémentaire. Alors, vous êtes bienvenus, vous êtes invités. C'est sur invitation. Oui, vous êtes invités. Alors, ce qui, ça leur convient demain soir. Mais Sœur Vinena va faire d'autres conférences aussi. J'ai oublié les dates, là, mais c'est le premier mercredi de juin et le premier mercredi de juillet. Et ce sont les thèmes qui sont annoncés dans l'Épillant. Donc, vérifiez dans l'Épillant. Vous allez avoir les thèmes. Elle va aussi nous offrir un atelier, le samedi 15 juin à 13 heures. Et le titre de cet atelier-là, c'est « Les secrets de l'estime de soi ». Et on a pu déjà avoir un petit aperçu de ce profond estime de soi qui est installé dans l'âme de Sœur Vinena. Donc, je pense qu'il y a des beaux secrets qu'on va recevoir cet après-midi-là. C'est annoncé dans l'Épillant pour 13h30, mais l'heure est modifiée parce qu'elle a un engagement à 5 heures. Donc, on va faire l'atelier de 1h à 4h pour lui donner 1h pour se rendre à son engagement. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et trois bons retours à la maison. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Om Shanti. Le 15 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada